Ça faisait longtemps que vous l'attendiez parce qu'un jour j'ai eu une idée de faire une websérie sans savoir tout le travail que ça donnait, de filmer, de faire du montage, de tout télécharger ça sur une plateforme qui serait optimale. Bref, c'est mon genre d'idée un petit peu farfelue que j'ai parfois. Cette websérie-là, je ne peux pas vous dire qu'à toutes les semaines, il va sortir un épisode. Je ne sais pas. On a un été assez chargé. Je suis donc super contente de vous présenter la première partie de la websérie. Je ne sais pas combien d'épisodes il va y avoir. Je ne sais pas s'il va y en avoir juste une, deux, trois ou quatre. Bref, on a plusieurs séquences de tournées, mais peut-être qu'il va y avoir un épisode par mois. Qui sait? J'en ai aucune idée. Fait que, bon visionnement! Je m'en vais voir les mamas, le mamatiné. Ce matin, nous sommes au Mamatiné de Mirabelle. Cet événement, c'est génial parce que c'est un événement que Coeur de Maman organise. Je pense que c'est à l'automne. Il y a plusieurs événements. Ici, nous sommes à Mirabelle. C'est un événement qui sort les mamans de l'isolement. En fait, les mamans qui sont en congé de maternité. Fait que vous allez voir, aujourd'hui, il va y avoir des millions de poussettes et de mamans enceintes qui se promènent. C'est vraiment génial. Fait que là, j'ai Jusseline qui va loader le petit chariot pour qu'on puisse aller installer le kiosque à l'intérieur. À tantôt! Le défi, c'est toujours de savoir si on a toutes les sortes. On a beau connaître nos mélanges d'épices, mais par cœur de dire qu'on les a toutes, il faut les compter. Puis là, ici, on a le Mexicain qui est béo, donc qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais là, je pense qu'on a tout. Fait qu'on s'en va s'installer! Donc, terminé pour les mamatinées à Mirabelle. Là, ce que je fais, en fait, Jusseline, pour se rendre le plus efficace possible, Gisseline va défaire le kiosque pendant que moi, je vais préparer un dîner parce qu'on mange vraiment sur la route. On n'a pas le temps de prendre du temps pour dîner. Nous devons être à Québec pour entre 4h et 8h. On va avoir le temps, mais on veut se rendre là-bas le plus vite possible pour installer le kiosque et pouvoir relaxer un peu. Fait que go! Je prépare un dîner sandwich. Peu importe, mais vraiment ultra facile à manger au volant! On vient d'arriver. Ça a pris, on avait dit 3h40 sur le GPS, mais avec le motorisé, on roule vraiment plus lentement. Donc, ça a pris, il est 6h, 6h ou 6h30? 6h20! Fait qu'on est partis à 2h. Fait que ça a pris 4h20, quand même! Fait qu'on vient d'arriver sur place, là, Jusseline cherche les organisateurs parce que où ils nous ont placés. On a comme l'impression qu'on va cacher tous les autres marchands, parce que nous, on couche ici sur place. Fait qu'on va aller demander s'il n'y a pas un autre trou pour nous, parce qu'on se sent bien mal. C'est comme si on cachait vraiment les autres tables avec notre grosse patente. Fait que je reviens là-dessus. Nous avons passé une excellente nuit et le temps est venu de monter le kiosque. Donc, très rapide, ça prend environ 45 minutes avec la tente. Mais comme la tente, on l'avait installée la veille, ça prend à peu près une demi-heure quand la tente est installée. Donc, il nous restait juste à sortir les pots et nous étions fin prêtes pour accueillir les gens pour une superbe journée. Le défi avec les marchés extérieurs, c'est qu'on a beau regarder la température sans froid, mais on ne figure pas qu'on peut avoir froid en plein été. Fait qu'aujourd'hui, il fait froid, puis je n'ai pas de linge adapté pour ça. Là, je suis habillée, j'ai deux pleurs, mais j'ai encore froid, puis je n'ai rien d'autre. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'arrive tellement souvent. Allô! Fait qu'il y a une heure et demie, ça va vraiment super bien. Il y a une petite accalmie. Quand il y a une petite accalmie comme ça, moi, puis Giselin, on se relaie au kiosque. Nous, on est des gens de sieste. On aime ça, faire la sieste. Puis, c'est ça qu'on aime quand on va dans les festivals où on peut mettre le VR pas trop loin du kiosque. C'est qu'on fait la sieste. Fait que là, c'est mon tour de siester. On se donne toujours un 45 minutes à peu près par personne. Fait que là, je mets mon cadran, je pars pour 45 minutes, soit la sieste ou juste un petit repos pour me reposer tout simplement. Fait que voilà! À tantôt! Bonjour, Giselin. Bonjour, Martine! Comment ça va ce matin? Ça va bien vous-même. Eh, dis-moi donc comment t'as dormi? Bien, checke-moi les yeux. T'as bien dormi? En tout cas, t'as ronflé en masse! Eh, boy! Eh! 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 J'ai failli t'enregistrer hier soir. Moi, je pense que les voisins de l'autre bord de la rue devaient t'entendre. Non, non. Oui, oui. Mais moi, contrairement, il faut dire, il y a un secret de coupe ici. Contrairement à Martine, que je l'énerve quand je ronfle, moi, je trouve ça mignon quand elle ronfle. Parce que ça veut dire qu'elle dort bien. Puis moi, le bien-être de ma blonde est primordial. Moi aussi. Donc, moi, ça me calme de savoir qu'elle dort. Tandis que Martine, elle, elle me sac des coups aux trois secondes. Pou! Pou! C'est même pas vrai! Oui! Non! Ah oui! T'es effrontée de dire ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Martine? Bon, là, ce qui est le fun quand on a le VR directement sur le site, c'est qu'on peut chiller le matin. Prendre notre petit café. T'sais, comme là, il est quelle heure, Juselin? Il est quelle heure? Euh, je sais pas, 0.26 sur le micro-ondes. Attendez. 26 secondes. Et 7h58? Et 7h58, ça ouvre à 9h. Notre kiosque n'est pas montée encore. On vient de finir de prendre notre petit café. Là, ça commence à bouger. On entend que ça bouge. Notre kiosque, quand il est à moitié monté comme aujourd'hui, ça prend à peu près maximum 30 minutes à sortir les pots puis s'organiser un peu. Fait qu'on a le temps de chiller encore. Mais Martine, j'ai une question. Quoi? Pourquoi, quand je regarde le cellulaire, j'ai l'impression de regarder là? Faut que tu regardes la caméra, hein? Ah ouais, elle est en bas de l'écran. Les yeux crassent sain. Colline! Je regarde pas mal. Attendez! Moi, j'avais des filles avec la chaleur dans la saison estivale. Aujourd'hui, il annonce 28 degrés. Fait que je sais que je vais avoir chaud d'emblée. Fait qu'on s'est munie de serviettes rafraîchissantes l'année passée. Dans le fond, je vais la mouiller. En ce moment, on est très bien, mais on sent le soleil vraiment plomber. Fait que je vais mouiller ça. Je vais mettre ça au réfrigérateur et je vais pouvoir me garder ça dans le coup toute la journée. C'est pas très chic. Ça fait pas chic. Mais je garde ma bonne humeur, ce qui me permet de garder ma bonne humeur. Puis de pas avoir chaud, puis de suer ma vie. Parce qu'on se rappelle que moi, je suis du pinch. Fait que j'ai comme une petite gêne, là, dans le public de suer du pinch. Giselin, pourrais-tu, s'il te plaît, fermer ceci quand tu as terminé de l'utiliser? Moi, j'ai une hantise avec ça. Mon fils s'est coupé tant qu'il était jeune. Sur le pouce, il est encore, il y a encore sa cicatrice. Depuis ce temps-là, j'ai une peur monstre de ceci. Fait que, puis on dirait qu'il y a juste moi qui pense à le fermer. Je sais pas pourquoi. Fait que, je pense mon temps à fermer ça. Je vais vous montrer tout au long de la journée combien de fois je vais le serrer. Nous sommes sur notre départ pour rentrer au bercail. Et moi, j'ai un petit stress ce matin parce qu'ici, en arrière de moi, il y a une côte. C'est par là plutôt. Une côte. Puis quand la côte est trop abrupte, le motorisé pogne. Fait que là, je suis un peu stressée. Fait que Giselin est en train de... Lui, il dit qu'on va monter sans problème si on est descendu. Moi, j'ai un petit stress. Bon, c'est vrai qu'en principe, si on descend, on remonte. Mais c'est parce que là, on remonte de reculons. Parce que d'avant, on pense pas que ça va fonctionner. Bref, à suivre. Giselin, c'est un départ pour Saint-Jérôme. La maison. La maison. Le travail. Le travail. Fait qu'il est 10h30. On s'est levé à 8h. On était bon. Dis-moi donc, ton coup de cœur du week-end, c'est quoi? Toi. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Le coup de cœur du week-end. Il y a eu la terre du neuf. Oui. Qui font des produits à base d'ail noir. Oui. Donc ça, c'est un coup de cœur. Autant les propriétaires que leurs produits. Il y a aussi le traiteur qu'on a mangé hier soir. Ça s'appelle Oslo Traiteur. Des gens bien sympathiques aussi. Une jeune entreprise. Je pense que ça fait un an qu'ils sont en affaires. Puis leur menu était super appétissant. Puis ils se démarquaient aussi par leur originalité. Donc je te dirais que c'est mes deux coups de cœur du week-end. Et l'emplacement aussi dans les montagnes, à côté du terrain de soccer. C'est vrai. Regardez ça comment c'est beau. Les gens étaient hyper sympathiques. C'était une première édition. Fait que... T'sais, il y aurait pu avoir plus de monde. Mais, somme toute, on est vraiment satisfaits des résultats. T'sais, pour le nombre de gens qu'il y a eu, les gens étaient prêts à essayer, à découvrir des nouveaux artisans. Puis, pour nous, c'est un week-end gagnant. Donc, voilà. Est-ce que t'as un coup de bord? Un coup de... Quelque chose t'as moins aimé? Un coup de gueule? Pas vraiment, hein? Aussi, je vais... Non, ça n'a pas été vraiment désagréable. Les gens... Non, les gens étaient vraiment sympathiques. Puis, voilà. Des belles découvertes. Thank you. Sur le chemin du retour, on en profite toujours pour planifier le prochain événement, qui est jeudi prochain. Donc, ça nous laisse trois jours pour se préparer. Note à moi-même, ne plus jamais planifier ça, serrer comme ça. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. A d'autres vidéos. A d'autres vidéos. À d'autres vidéos. Au revoir.